Hello Youtube, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Wendy, on se retrouve aujourd'hui sur Turo Fantasy, nouvelle vidéo, on va parler de la prochaine arme temporaire, on va parler de Frick Balmung, la mise à jour de ce matin vient de se finir et dans l'entrepôt on peut voir la prochaine arme. Et ça, ça fait plaisir parce que du coup, plus de on dit, plus de oui sur la version chine, non, on a les stats, on a les compétences, on a les ratios, et il y a eu du changement comparé à la version chinoise. Donc tout ce que vous avez vu sur des précédentes vidéos qui spéculaient, attention, ce n'est pas forcément la vérité, donc je vais essayer de vous accompagner au mieux à travers cette vidéo, car oui, il y a du changement. Avant toute chose, je tenais quand même à prendre quelques secondes pour vous remercier parce que vous êtes de plus en plus sur la chaîne, merci à tous ceux qui nous ont rejoints avec les vidéos Turo Fantasy, merci à tous ceux qui likent mes vidéos, tous ceux qui lâchent des commentaires, je lis vos commentaires, j'ai pas répondu forcément à tous les commentaires, mais il y a plein de messages très gentils, très encourageants, et honnêtement, ça me donne clairement envie de faire de plus en plus de vidéos de contenu qualitatif, surtout en fantasy. Donc merci du fond du cœur, c'est important que moi aussi, parfois, je vous remercie d'être présent et de regarder mes vidéos, et de me soutenir de façon régulière. Donc merci de le faire, merci à tous ceux qui likeront la vidéo, merci à tous ceux qui lâcheront un commentaire pour me poser des questions, même un emoji, et tous ceux qui continueront de s'abonner pour faire croître la WN Dictature. Maintenant, on va parler de la prochaine bannière, et même, on va parler de l'arme en général, pour ceux qui viendront plus tard sur le jeu, qui auront peut-être loupé la bannière, qui auront invoqué l'arme, et qui voudront tout simplement en savoir un petit peu plus. On est sur une arme de type attaque, élémentaire, givre, on a un FC à 272 de base, ce qui est mieux que sur la version chinoise. Mais ça, pas de surprise, parce que toutes les armes depuis le début ont plus de FC sur la version globale que sur la version chinoise. Mon idée derrière ça, c'est qu'ils buffent toutes les anciennes armes, je vais dire avant la 2.0, parce que du coup, moi, je considère cette arme comme une ancienne arme, pour réduire l'écart avec toutes les armes après la 2.0, qui sont très fortes sur la version chinoise. Parce que sur les armes de la 2.0, s'ils gardent les mêmes stats, voire même ils bassent peut-être un petit peu les stats de base, et que sur les anciennes armes, ils uppent les stats de base, bah finalement, on réduit légèrement l'écart, donc on réduit le powercrypte, et ça permet d'avoir des armes qui sont viables beaucoup plus longtemps. Après, on peut voir qu'on a une fracture à 8 et une recharge à 8, c'est pas ouf. Moi, je trouve que ça, c'est pas ouf. Quand on voit que Uma, qui est à côté, a 10 de fracture et 10 de recharge, donc elle est aussi à l'équilibre, et bah je trouve ça dommage d'avoir 8 et 8. Après, vous inquiétez pas, on a un petit buff lié à cette arme en termes de fracture, j'y reviendrai dans quelques instants. En termes de stats, 18 d'attaque, 1.565 de point de vie et 14 de crit, ce qui est mieux que sur la version chinoise, ce qui nous permet d'avoir plus de FC. Mais surtout, le premier changement, ça va être la résonance de chivre. D'abord, on va quand même parler de l'élémentaire glace, qui n'a pas changé comparé à la version chinoise. Les armes entièrement chargées gèlent la cible pendant 2 secondes. Ça, c'est très très fort, honnêtement, dans pas mal de contenu de jeu, entre autres en PVP, et la glace pendant 6 secondes. Briser la coquille de glace inflige des dégâts supplémentaires correspondant à 151% de l'attaque. Donc, lorsque la cible est gelée, son taux de recharge d'armes est réduit de 50%, et ça, c'est très très fort, je trouve, entre autres en PVP. Ça évite de se prendre trop de décharge dans la gueule. Nouveauté comparée à la version chinoise. La résonance de chivre, attaque, augmentée de 15%, donc l'attaque de chivre, et la résistance de chivre de 25%. Alors, il y a un ajustement comme Nemesis. Nemesis, de base, sur la version chinoise, elle a apporté 20% d'attaque élémentaire et 40% de résistance élémentaire. Là, c'est 15 et 25. Je ne sais pas si, par exemple, Sakifua, qui devrait arriver plus tard, et qui est énormément l'arme à résonance givre, qui sur la version chinoise est à 20 et 40, aura une résonance de givre, et aura une résonance à 20 et 40, ou une résonance 15 et 25. Ça, on ne sait pas. Mais de base, l'arme résonance givre, c'était Sakifua, et qui arrivait beaucoup plus tard. Et ça, ça va aussi changer potentiellement l'intérêt de cette arme-là. Parce que cette arme-là, elle était jouée justement avec Sakifua, mais si les deux ont la résonance givre, on perd un effet de résonance. Donc, à voir comment ça se passe pour le futur. Jusque-là, pas de problème, si on veut faire marcher la résonance, il faut au moins deux armes de givre. Les effets de ce kit fonctionnent également avec les armes dans l'emplacement main libre. L'effet ne peut pas être cumulé. Ça veut dire que, justement, si j'ai une Sakifua qui va amener une résonance de givre, je ne vais pas pouvoir avoir deux fois 15% d'augmentation d'attaque de givre, et deux fois 25%. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y aura peut-être un changement, ou bien sur la résonance, ou bien il y aura double résonance, et il faudra faire un choix. Et ça, forcément, ça doit changer votre envie potentiellement d'aller invoquer cette arme. Parce que, de base, elle fonctionne super bien avec Sakifua, qui a, justement, un break shield qui est très haut à 13,90, et avec, justement, ce que va apporter cette arme, ça permet peut-être de casser très très vite les shields. Je ne sais pas. Justement, on ne sait pas. Donc, est-ce que c'est aussi intéressant que sur la version chinoise de jouer Frig avec Sakifua ? Peut-être pas, mais ça, on le verra plus tard. Tout ce qui va être progression, ici, il n'y a pas de changement. C'est les mêmes stats que sur la version chinoise, on a les mêmes trucs, il n'y a pas de soucis. Le passif, finalement, on peut se dire, mais Wendy, finalement, le passif, la résonance qui était sur la version chinoise, qu'est-ce qu'elle devient ? Elle apparaît plus tard, vous ne vous inquiétez pas. Donc, finalement, ils nous ont rajouté ça en plus. En termes d'attaque, les attaques n'ont pas changé. Attaque normale, dégâts aériens, taillade aérienne, taillade hélicoédale, pas de changement. Esquive. Attention. Esquive, ici. Alors, de base, on a un passif, vous allez le comprendre, avec Fim, Bull, Eaver. Alors, ce n'est pas du tout le même nom sur la version chinoise. En gros, tout ce qui est là, la deuxième partie, après avoir lancé Fim, Bull, Eaver, un vaste domaine de gel se forme autour de vous pendant 25 secondes. Tout ça, c'était le passif de l'arme. Donc, finalement, il a été intégré dans la compétence, donc celle qu'on appuie sur le bouton 1. Votre nombre de tentatives d'esquive ne réduit pas lorsque vous utilisez esquive de Balmung dans le domaine de gel. Donc ça, ça va nous permettre d'ailleurs d'esquiver énormément, et c'est très très fort. Votre nombre de tentatives d'esquive ne réduit pas lorsque vous utilisez esquive de Balmung dans le domaine de gel. Domaine de gel 1. Lorsque vous êtes dans ce domaine de gel, ce qui accroît la capacité de fracture de 25% lorsque vous utilisez une arme de givre. Et là, ce qui se passe, en fait, c'est que si vous faites un sort 1, du coup, avec Fim, Bouliver, donc là, sur le clavier, c'est le 1. Et après, vous switchez à l'époque, justement, avec Sakifua. Sakifua, comme je dis, qui a un break shield à 13,90, elle défonçait tout. Pour l'instant, en break shield glace, il va falloir utiliser justement Meryl. Meryl qui a quand même un break shield à 12 en termes de fracture, et ça sera augmenté. Donc, il va avoir un combo très très fort pour pouvoir casser le bouclier grâce à cette nouvelle arme, et c'est pour ça que normalement c'est fort. Alors, cependant, ce qui était aussi super fort, c'est que nos esquives, si on appuyait sur une attaque normale pendant la courte faune nette d'attaque pour déclencher Taillade multiple, Taillade, plusieurs fois une zone à une certaine distance devant le lanceur, infligeant un total de dégâts équivalent à 143% de l'attaque plus 8. Et là, attention, il y a une sacrée différence. On était à 257% plus 14 sur la version chinoise, et là ça change tout. Ça change tout parce qu'en termes de dégâts, vu qu'on pouvait spammer l'esquive à fond dans la compétence pendant 25 secondes, parce que le gel se formait ici, le vaste domaine de gel se formait pendant 25 secondes, on pouvait abuser et défoncer l'adversaire. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va faire nettement moins de dégâts, qui était pour moi le sort que la plupart des joueurs abusaient sur la version chinoise, en tout cas à moitié de ce que j'avais vu. Et le combo long terme avec Sakifua, si on n'a pas une nouvelle résonance sur Sakifua, on va avoir une double résonance identique qui ne pourra pas se cumuler. Et l'avantage de Sakifua sur la version chinoise, c'est que, comme je l'ai dit, ça a un break shield à 13,90. Et après, on a la décharge, qui elle ne change pas lorsque la recharge d'armes est à son maximum, ou lorsque Fantasy est déclenchée, changer d'armes pour utiliser celle-ci élimine toutes les altérations sur le porteur, et surtout vous permet de foncer vers l'avant, contrôlant temporairement les adversaires à proximité, avant de leur assainer une frappe redoutable, offrant des dégâts équivalents à 618% de l'attaque, plus 33, et projette les ennemis en l'air. Ce qui est plutôt pas mal. Mais voilà, je tenais quand même à vous faire cette vidéo pour vous informer du changement. Du changement, finalement, déjà, la confirmation de la résonance de Givre, ce qui va permettre à plus de joueurs de jouer des combos différents, parce que dernièrement, beaucoup étaient partis sur la résonance électrique avec Nemesis plus Crow ou Nemesis plus Samir. Parce que c'est celle qui a apporté le plus de stats. Maintenant qu'on va avoir une résonance Givre, ça va permettre peut-être de voir plus de gameplay tourner autour de Meryl, qui est déjà très forte en PVP, et de Cocoriter ou bien de Tsubasa. Attention, comme je vous l'ai dit, il va falloir trouver quand même un bon combo en termes de recharge et en termes de fracture. Pour moi, le combo fracture, je pense que si tu joues de toute façon Krieg, tu veux jouer Meryl. Après, c'est est-ce que tu pars sur un combo DPS ou est-ce que tu pars sur un combo plutôt healer ? De bas, je partirais sur Cocoriter pour le PVE, honnêtement. Après, en termes de PVP, je pense que je partirais sur Nemesis. Nemesis est trop forte à l'heure actuelle, avec les petits nodes et tout, ça envoie. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fort. Après, le PVP, il n'y a pas tant de joueurs que ça qui jouent. La méta évolue beaucoup, que ce soit avec les reliques, que ce soit avec les armes, les nouveaux combos. Et puis finalement, il y a des joueurs qui vont jouer quelque chose, donc les gens vont s'adapter à jouer autre chose. Et puis les joueurs vont s'adapter pour jouer un contre à ça, et puis après, ça va faire des rotations. Et plus il y aura d'armes, plus on va pouvoir s'adapter. Donc je parle vraiment pas trop du PVP, je parle vraiment du PVE. Normalement, le combo long terme, c'est justement Frig et Sakifua. Mais est-ce que ce combo sera encore viable ? Là, ça va être très compliqué de le savoir, parce que du coup, ils vont se partager une résonance, et il y aura très seulement un changement, pour moi, de résonance sur Sakifua. Elle ne gardera pas la même résonance, mais qu'est-ce que ça va apporter à côté ? Voilà pour la vidéo, merci à tous ceux qui la regarderont jusqu'au bout. Merci à ceux qui la likeront. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous allez invoquer, pas invoquer, n'oubliez pas que je peux faire vos invocations sur votre compte en live. Donc n'hésitez pas à me contacter ou en commentaire ou bien sur Discord. Et moi, je vous dis à la prochaine, c'était Wandy, prenez soin de vous, et ciao !